bonjour donc aujourd'hui une petite vidéo on va voir un petit peu l'état des colonies on veut dire combien c'est un peu la vidéo donc l'idée c'est de voir s'il y a suffisamment de réserves et d'enlever les quelques cadres de miel on en fume c'est mon cadre en plexiglas que je relèverais vous pouvez déjà remarqué une chose c'est aussi ça se voit mais elles ont quand même pas mal pour pouliser alors déjà commencé en termes de réserves c'est un peu light alors il y a des colonies qui ont une hausse mais souvent elles ont entamé ce qu'elles avaient emmagasiné parce que quand j'ai fait la récolte mi juin j'avais j'ai essayé des hausses qui étaient à moitié remplies en espérant faire du miel de tilleul et fin d'été et là honnêtement se faire des ruchers des hausses sur vide sur troisième ici pour moi c'était le rucher le plus intéressant parce qu'il est dans le village avec les tilleuls on va voir un petit peu sur une colonie que j'ai pu faire des cadres il y a du couvain pas de soucis ils se portent bien mais en termes de réserves c'était quasi nul alors ici c'est une colonie un peu plus petite donc on peut voir le pollen pour l'instant je vois pas de miel attention la reine ici normalement j'ai dû la marquer donc on verra donc je vais décaler quand j'ai mis une partition oui donc vous pouvez commencer à partitionner parce que sur une colonie j'avais pas forcément de partition sous la main mais j'aurais pu déjà enlever un à deux cadres voilà là c'est un beau petit cadre avec du couvain fermé donc c'est un cadre relativement récent de cette année qui a été bâti et où la reine a commencé à prendre par contre c'est la propolis et c'est là qu'on sent qu'on est vraiment en fin de saison on commence à fermer bon c'est pas le meilleur temps ça fait un peu énervé ça c'est l'autre ruche à côté j'ai fait une visite bon après il faut dire que les conditions climatiques sont pas favorables dans le nord ils annoncent encore de pluie vous voyez normalement là où c'est jeune je devrais avoir du miel je n'ai pas donc vraiment elles sont ses limites ce qu'elles trouvent elles doivent le consommer tout de suite et donc je pense que c'est une colonie alors il va falloir que j'aide donc là je suis quand même embêté parce que au bout d'un moment je suis obligé d'enlever les hausses parce que je vais être retraité d'ici une semaine à dix jours mais il va falloir que j'apporte de la nourriture donc que ce que j'avais fait au printemps comme c'est un miel qui cressait très finement et rapidement j'ai le faux de cul donc éventuellement je vais commencer à les aider en mettant un peu de miel cristallisé en même temps je regarde la reine normalement elle était marquée ici après bon je fais pas je fais plus de recherche de rennes pour dire de faire une recherche de rennes parce que quand je la cherche je la trouve pas et c'est quand je la cherche pas je la trouve bon point positif un bon développement et du coup un point négatif ah ici un tout petit peu de miel alors je vais vous montrer on a quand même ici tout petit peu donc là c'est un cadre avec des réserves normalement tous les cadres devraient être comme celui-ci c'est pas dans le centre bon sur la bleue pareil il y a des réserves donc au final c'est une colonie je ne suis pas obligé d'aider parce qu'il y a facilement encore des réserves donc je me suis inquiété pour rien enfin c'est surtout souvent des très grosses à l'occasion de faire des réserves les petites ne consomment pas trop parce qu'elles n'ont pas fait beaucoup d'élevage c'est les intermédiaires qui sont en activité elle est là, elle est magnifique vous voyez ici je suis tranquille je remets ce cadre voilà alors si le suivant est du même accabli je vais pas le remettre je vais mettre la partition et j'irai le mettre sur une autre colonie parce qu'il en aura besoin voilà il est lourd vous voyez il y a du miel donc c'est un cadre que je vais mettre de côté voilà c'est pas grand chose mais peut-être un gros kilo de miel mais bon dans cette saison il faut équilibrer et j'équilibrerai avec ça alors ici point de traitement il va falloir que je le fasse mais je vais quand même mettre un coup de barbette voilà et ici oh c'est belle colonie voilà donc on peut la détailler je vais mettre ça par dessus voilà et je vais prendre le toit et je vais pouvoir noter mes observations alors je sais plus, en fait les observations ne correspondent pas forcément à cette colonie parce que j'ai fait voilà j'ai fait un changement et il y en a une que j'ai dû secouer et donc voilà donc je vais reprendre à zéro les ici les annotations c'est pour ça quand vous faites vous notez comme j'ai pu faire ici mettez un numéro pour savoir si c'était le ruche et éviter de permuter parce qu'après c'est fini ça peut arriver accidentellement de permuter les toits et donc après pour le suivi c'est plus compliqué donc là je sais que les indications ne sont pas forcément j'en doute celle voilà parce que j'ai pas récolté de miel donc vous voyez c'est sur celle là non c'est ma ruche de secours donc j'ai pas vu la reine alors on va noter quoi hop alors c pour couvain ok R pour réserve ok voilà réserve ok et la reine on met un R je mets après l'interrogation parce que je l'ai pas vu et elle est pas marquée bon à partir du moment du couvain il y a une reine mais bon l'idée c'est la prochaine fois si je veux gagner du temps je sais que si je dois marquer les reines si j'ai le temps je ferai une visite de cette colonie voilà 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 et je peux rajouter aussi le fait que j'ai mis un peu de varomède donc la date d'aujourd'hui et aujourd'hui nous sommes je sais plus exactement je mettrai un peu voilà faut que je vérifie la date pour la rajouter euh donc voilà pour le petit tour donc euh bah qu'est-ce qu'il y a à faire d'autre ah oui je vais vous montrer un petit peu vous voyez les herbes ici alors ça c'est bien mais ça pique aux jambes même si vous avez la courbille là il y a un folon qui essaie de chasser hop je sais pas si vous... ah vous l'avez peut-être vu ah il est parti ouais il y a quelques folons qui chassent voilà donc l'objectif c'est de bah peut-être bientôt assaler les pièges pour être tranquille il revient on prend la raquette hop ah ils sont malins parce que dès qu'ils voient une raquette ils se renfuient ils savent qu'il y a un danger ouais donc il y a toujours un deux frelons pour l'instant on va dire que c'est gérable voilà donc euh bah je vais continuer donc bah ce que je vais faire c'est que je vais mettre euh les chasse-abeilles tout mettre euh dans la... voilà je vais utiliser qu'un seul chasse-abeilles et je vais mettre les hausses par-dessus bon il y aura pas grand-chose voilà tué mais bon euh ça sera une mini récolte honnêtement je pensais faire facilement 40 kg bah un peu comme chaque année mais comme quoi les étés ceux-ci ils se ressemblent où il y a toujours la sécheresse qui sévit bon là il y a il y a bien plu depuis quelques jours mais sinon c'était super sec et ça devenait un peu inquiétant donc bon la pluie je vais pas me plaindre après d'ailleurs si on fait pas de miel euh au mois de juillet tant pis j'en ai j'en aurais fait mi-juin la seule chose c'est que franchement les conditions étaient bonnes pour faire du miel de tilleul et bon euh autour euh bah quasi totalité aura été consommée par les abeilles voilà euh si vous avez des questions n'hésitez pas à m'envoyer des messages bon j'ai pas forcément tout abordé mais bon j'ai j'ai fait une visite comme euh je peux en faire euh là au mois de juillet donc bah la prochaine étape c'est enlever les hausses des chosses abeilles donc demain et puis d'ici une semaine 10 jours mettre euh faire le traitement voilà et euh aussi commencer peut-être à diminuer le volume quand on voit qu'on a des cadres pas très beaux où il y a pas de réserves pas de couvins bon il faut les virer et les enlever et commencer à partitionner euh petit à petit alors pas la peine de passer là de 10 à 5 mais on peut du moins enlever un voire deux sans trop de soucis après au pire vous en enlevez un un cadre moche mal bâti vous l'enlevez après vous enlerez le mois de septembre petit à petit pour réduire la voilure et arriver je pense à 7 cadres en général c'est une belle colonie dans cette cale et il faut pas avoir peur d'hiverner sur quatre j'ai déjà fait ça passe très bien donc euh pas de soucis comme celle-ci euh c'était franchement peut-être ma plus petite colonie une est plus petite bah l'hivernera certainement sur euh 5-6 cadres bon comme nous 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 couvins c'est bien développé ouais 5-6 cadres ça doit le faire voilà allez je vous laisse à bientôt